parce que ce jour-là est ce jour-là, il veut qu'il y ait le 3ème mandat. Mais dit-il, quelqu'un qui a refusé, il fallait que tous ceux qui ont ne le mer dansaitait le 3ème mandat. Donc la réponse est... Sénégal c'est l'idée qu'un jour tout connaît le 3ème mandat, c'est une constitution maïkoko donc ce qui est il n'y a pas le droit pour qu'il y ait encore le président il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit de la constitution mais il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit nous ne pouvons faire deux mandats consécutifs donc je sais ce qui est ce qui est c'est qu'il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit l'élection il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit parce qu'il n'y a pas le droit il 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 n'y a pas le droit Si vous savez qu'il n'y a pas d'influence, c'est ce qui doit organiser l'élection de l'élection. Les deux fichiers électoraux ont dit qu'il n'y a pas de fichiers électoraux. Ils ont dit que les opposants ne sont pas opposés. Ils ont dit qu'il n'y a pas de fichiers électoraux. Ils ont dit qu'ils n'y a pas d'influence. Ils ont dit qu'ils n'y a pas d'identité sénégalaise. Ils ne peuvent pas voter. Ils ont dit qu'ils n'ont pas voté. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait dans l'élection. Ils ne peuvent pas voter. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de collar. Le premier référence se mette en août. Ou qui doit être en train de se faire parce que c'est l'effet, parce que c'est le droit, ce qu'on a besoin et ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on aurait réuni, en l'occurrence Macky Sall, qui a pris le fichier électoral. Et ce qu'on a dit, c'est que les bonnes volontés, les partis politiques, ils ne savent qu'ils sont d'opposition. Ils ont dit ce qu'ils prennent, parce qu'ils prennent le fichier électoral, pour les élections. Parce qu'ils n'ont pas pu pousser l'élection. Les élections, ils n'ont pas pu pousser. Les élections, ils n'ont pas pu pousser l'élection. Ils n'ont pas pu retourner à l'élection. Donc, les partis politiques qui sont en Sénégal, qui sont partis pour aller à l'élection, ils n'ont pas pu prendre le fichier électoral. Les élections, ils ont fait révision électorale. Les élections, ils n'ont pas pu voter à l'élection. Ils n'ont pas pu voter à l'élection. Ils ne peuvent pas voter. Ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas voter. Ils n'ont pas pu figurer. Ils n'ont pas pu être dans une carte d'identité. Ils n'ont pas pu être dans un récipice électoral. Ce n'est pas seulement la loi de Sénégal d'accord. A chaque instance, même si les élections ne voient pas. Ce n'est pas saода. par force parce que mon Macky Sall votait dans les quatre entités mon Macky Sall il n'y a pas de urnes il est imposé, il est imposé par force il n'y a pas de quatre entités donc il n'y a pas de quatre entités il ne peut pas voter c'est pas vrai, il est imposé il faut voter et c'est ce que les Sénégalais devraient faire parce qu'ils ont fait exprès pour exclure les Sénégalais ils n'ont pas voté dans les élections parce qu'ils connaissent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections, ils sont minoritaires parce qu'ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas de bilan il faut qu'ils n'ont pas d'accord ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas de bilan donc cette stratégie politique c'est ce que les entités ne peuvent pas voter ne doivent pas voter ou récipiter ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas voulu Il faut qu'on soit dans un dialogue politique. On doit parler de ce qu'il y a. Le général Nyan a une responsabilité. Et je pense qu'en tant que général, c'est un militaire. Donc, c'est qu'on doit convaincre la commission de dialogue politique. Ils ont fait un rapport comme ils ont fait un rapport. Et je pense que le général Amin Sissé n'a plus de la question. On doit convaincre la commission de radio. Il n'a pas vu qu'il 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 n'a pas vu que ça. Nous devons dire que le Général Nian n'y a pas de responsabilité pour les fichiers électorats du Général. Nous ne pouvons pas voter pour les candidats de Sénégalais. Nous ne pouvons pas voter pour les récipicers de Sénégalais. Nous ne pouvons pas voter pour les Sénégalais. Parce que la Constitution nous l'a dit. Nous ne pouvons pas voter. Nous ne pouvons pas voter pour les fichiers électorats du Général. Parce que le Général Nian n'y a pas de responsabilité. Nous devons voter pour les élections. Le coronavirus. Parce que le coronavirus, nous devons vivre avec. Il faut vivre avec le coronavirus. OK, M. le Président Macky Sall, avec ce gouvernement. Le peuple sénégalais accepte de vivre avec ce coronavirus-là. En acceptant de vivre avec ce coronavirus, nous demandons la tenue des élections locales. Nous imposons la révision du fichier électoral. En vivant avec ce virus, ce coronavirus-là. Le peuple sénégalais réclame le fichier électoral. Il n'y a pas de droit pour les élections. Il n'y a pas de droit pour les élections. Parce qu'il n'y a pas de droit pour les élections. Il n'y a pas de droit pour les élections. Il n'y a pas de droit pour les élections. Les patriotes de Pastef sont préparés un rapport qui s'est dit de la Commission Union Européenne. Ils sont dans l'Union Européenne et qui ne sont pas prêts à faire sortir les cadavres d'entrée. Ils sont dans l'Union Européenne et qui ne sont pas prêts pour organiser les élections. Ils sont dans l'Union Européenne et qui ne sont pas prêts à faire sortir les cadavres d'entrée. Il faut que nous sommes en Europe. Nous sommes en charge de ce combat-là. Nous sommes en charge. Nous sommes auprès des institutions internationaux. Les Nations Unies, l'Union Européenne. Nous avons rencontré, demandé à l'audience, qu'il ne veut pas organiser les élections locales, législatives et présidentielles. Parce que le calcul, il faut pousser à l'élection pour une troisième fois et que le peuple sénégal ne peut pas. Allez-y, déposez une plainte au niveau de l'Union Européenne, au niveau de la CDAO. On est bienvenu que la CDAO, elle n'est plus crédible. Mais c'est pour demain, en cas de demain, pour la CDAO, nous avons pris la CDAO à Libye. Je me suis dit, pour dire que nous n'avons pas de plainte. la société civile, déposez plainte au niveau de la CDAO. Les autres partis, ils déposent plainte au niveau des institutions internationaux, que ce soit l'ONU, l'UNICEF, l'Union Européenne. Ils n'ont qu'à amener les plaintes là-bas pour porter plainte au gouvernement sénégalais, pour porter plainte à Macky Sall, pour leur dire que Macky Sall ne veut pas organiser. il est dans l'intention de repousser les élections. Et le peuple sénégalais n'est pas accepté. Parce qu'ils ne peuvent pas violer les droits des Sénégalais. C'est ce que je veux dire. Et que aussi les partis politiques, ceux qui sont en train de se faire, ceux qui sont au Sénégal, le moment est venu de se lever. Ils sont venus à se lever, parce qu'ils sont les bénéficiaires électoraux. Parce qu'ils ont fait. des fois, ils ont dit. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, pour dire que je me divertis les Sénégalais, Macky Sall a fait un faux débat pour le statut de l'opposition, le chef de l'opposition. Ce n'est pas une priorité pour les Sénégalais. Une priorité pour l'urgence, une priorité. pour le désorienter Sénégalais avec la classe politique, il y a ce débat du statut de l'opposition et du chef de l'opposition. pour le désorienter Sénégalais Idrissa Sénégalais est le chef de l'opposition. Comment est-ce que il y a une crédibilité pour le désorienter de l'opposition ? Attention ! Il y a une crédibilité, il y a une alibi. Tout simplement parce que pourquoi ? Celui qui est sorti deuxième de l'opposition, des élections présentes, c'est lui le chef de l'opposition. Comment est-ce que Idrissa Sénégalais peut devenir chef de l'opposition ? C'est sûr et certain que Idrissa Sénégalais n'a pas gagné Ousmane Sankar. Même Yohou Makissal gagnant l'élection. Alors, Yohou Makissal, tu n'as même pas gagné les élections et tu veux nommer le numéro 2 le chef de l'opposition. Comment ça ? C'est pas possible. Parce que Yoh, l'élection que tu as pris là, Yoh, ce n'est pas que tu gagnes l'élection. Mais tu n'as pas des forces de l'ordre qui achiègent Dakar et qui apprends ton avion d'eau d'elle. Tu n'as pas dit qu'il y a des gens qui sont les collègues. Qui a dit pour qu'il y ait des résultats pour qu'il y ait des résultats pour qu'il y ait des résultats qui ont fait pour qu'il y ait des résultats. Ce magistrat n'est pas un procurateur, qu'est-ce qu'il est devenu là, qu'est-ce qu'il est là. Ils ne pouvaient même pas regarder les Sénégalais dans les yeux pour voir les résultats. Parce qu'en âme et conscience, qui ont fait l'élection de Dieu et de la même chose, c'est qu'il n'y a pas gagné. pour qu'il n'y ait pas gagné. Pour affronter Ousmane Sanko au deuxième tour, vous n'avez pas gagné. Il n'y a pas gagné. Les Sénégalais ne connaissent pas. Alors, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Les Sénégalais ne sont pas les erreurs et ne sont pas les erreurs. Nous réclamons l'audit du fichier électoral. Et que le bureau de PASTEF avec ses alliés, nous sommes opposés, nous allons commencer à mettre les documents pour rencontrer l'Union Européenne. Il faut aller dénoncer ce coup d'État électoral au niveau de l'Union Européenne. avec PASTEF avec sa coalition qui est il n'y a que des intellectuels. Il n'y a qu'à le diaspora jouer son rôle. Le diaspora aussi doit être parce que ce qui est le fichier électoral est là et resté tout tranquille. Le diaspora avec les droits l'Union Européenne est là. Il n'y a qu'à l'Union Européenne. il n'y a qu'à le Parlement mondial. Il n'y a qu'à le Parlement mondial mais il n'y a qu'à les Nations Unies déposer des plaintes parce qu'il faut que les élections sénégalais prennent par force pour faire les élections. Macky Sall n'a pas le droit pour pousser les élections. Il ne peut pas être là pour pousser les élections et les sénégalais sénégalais Si ils ne sont pas ou si Macky Sall ne sont pas les élections ils savent qu'ils gagnent l'élection ils vont les organiser. Mais si Macky Sall ne pousse l'élection c'est parce qu'il sait qu'il va perdre le pouvoir a compris qu'il va perdre ils ont les informations et Inchallah ils vont perdre parce qu'ils n'ont rien fait parce qu'ils n'ont pas de bilan aujourd'hui les sénégalais sont en mode ils sont les ministères et les ministères sont dans le palais de la république les ministères sont dans le village des maisons de fonction des sénégalais sont dans le camp ils 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 sont dans le camp le camp il a eu l'information à dire quand il t'aide à dire pour les sénégalais parce que d'ailleurs Ali Nkoundiaï n'a pas le gouvernement est prêt à organiser les élections si l'opposition est prête mais l'opposition est prête Ali Nkoundiaï l'opposition est prête pour organiser les élections. Et l'opposition existe, exige à ce que les élections se tiennent. Et l'opposition, Ali Nkundiaye, l'opposition est prête et dans la dynamique d'organiser ces élections-là. A mon béné-revendication, Ali Nkundiaye, l'opposition réclame la tenue des élections. L'opposition réclame le tenue des fichiers électoraux et la révision des inscriptions. C'est ça. Donc, ne sortez pas, M. Ali Nkundiaye, pour nous tenir un discours conditionnel si l'opposition est prête. L'opposition est prête. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Donc, vous n'avez pas d'alibi. Parce que si c'est le COVID-19, c'est l'État qui a déclaré, il faut apprendre à vivre avec ce COVID-19. Mais, événement, nous allons apprendre nous tous à vivre. Nous sommes en train de vivre avec ce virus-là. et nous allons vivre avec ce virus-là. Donc, les élections doivent se tenir. Il n'y a pas d'alibi. Il n'y a pas d'alibi. Il n'y a pas d'alibi, 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 il n'y a pas d'alibi pour pousser l'élection. Donc, nous avons lancé l'opposition radicale. Nous avons organisé. Les patriotes nous ont organisé pour réclamer le fichier électoral. Aujourd'hui, c'est le fichier électoral. Les Gui-Marie-Sagnan, les Arne, tous ces Yana Maris qui crient là, le combat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'alibi. Le plus qu'on a d'alibi, c'est l'élection. Ils ont un contact. Ils n'ont pas d'alibi pour pousser l'élection. Ils ont un contact. Ils ont un contact. Parce que nous sommes des citoyens, c'est notre droit. Ils ont un contact. C'est ce que nous devons faire pour la société civile. C'est ce que nous avons lancé l'appel. Si le débat est un contact, il n'y a pas d'alibi, il n'y a pas d'alibi. 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 Pourquoi est-ce que nous devons faire le droit de chef d'opposant ? Il n'y a pas d'alibi. Non, c'est l'argent des sénégalais. Sénégalais ne prévident pas d'élection. Sénégalais ne prévident pas d'élection. Sénégalais, ils ont deux élus. Ils font pousser l'élection. Ils ne oublent pas d'élection pour une troisième fois. Sénégalais, ils font deux milliards d'élection. Il faut qu'il soit arbitrairement le chef d'opposant. Et ce chef d'opposant là, c'est qui ? Idrissa Seck n'est pas crédible. Il n'est pas crédible parce que vous n'avez pas de nomination. Idrissa Seck politiquement c'est un traître. Cela confirme que Idrissa Seck est un traître. Et ce chef d'opposant là, il a trahi le peuple sénégalais. Il a trahi les sénégalais qui sont dans le monde. Les sénégalais qui sont dans le monde. Ils sont en risques, ils sont en risques, ils sont en risques. Les sénégalais qui sont en risques, ils sont en école. Les enfants ne peuvent pas être en risques. Les enfants sont en 36ème, ils ont des 2 milliards. Idrissa Seck, il n'est pas crédible. Et nous attendons la déclaration d'Idrissa Seck sur ce problème de chef d'opposant. Nous attendons Idrissa Seck sur ce poste de chef d'opposant. Parce que Ousmane Sonkouwana déjà, ça ne l'intéresse pas et ce n'est pas une priorité pour la population. Et ce n'est pas une nécessité pour la population. Et ce n'est pas une obligation pour la population. Et ce n'est pas vraiment une priorité pour le peuple sénégalais. Donc Idrissa Seck a commencé à fa faire des casquettes dans la sillée du soleil. En toute manière, elle n'est pasqûrante. Elle ne représente pas. En toute manière, ils se faisaient Mélenchats dans les élections. En même temps dont on le sauf en qui sont la réun留lement. Il leur a dit que c'est en micho hurleusement qu'ils n'avaient pas la position d'élection. Donc il est payé d'ona d'offreury. Une vraie complessualité, il n'y a pas du temps d'apprendre. Si on le voit, on le voit et on le voit. Les Sénégalais ont dit traiterisme. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire que un certain Mbaki s'est manipulé. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Dieu n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Alors, pardon mon espoir. Dieu n'y a pas de pouvoir. Il existe 25 millions dekgs. Oh Les gens qui ont une chance à se servir... ...mais, c'est le plus grand, c'est le plus grand. Les gens qui ont une chance à se servir... ...mais Dieu n'a pas pu porter le pouvoir. Dieu n'a pas pu partager le pouvoir. Ils vont dire... Les gens qui ne veulent pas vous faire. On va dire qu'il ne leur faut pas. On va dire qu'ils n'ont pas le pouvoir. Je vous dis ici... Les 124 000 prophètes de la prière de Dieu, qui n'ont jamais entré à l'échelle des 124 000 prophètes. Qui n'ont jamais été qui vivent leur pouvoir. Même si tu l'as fait de la prière de Dieu, tu l'as fait de la prière de Dieu. Il aura apporté le temps, il ne pourra pas le pouvoir de la prière de Dieu, sans parler d'Islam. Sans palme dîner l'islam, n'est-ce pas à dire de l'humanité que Dieu m'a fait pour moi ? Nous devons dire que Dieu n'a pas la mission. Si cette mission est pareille, si cette mission est élevée, nous devons dire la dernière serment du prophète. Il ne faut que de l'autre part. Si cette mission est pareille, nous devons dire. Parce que si cette mission est pareille, nous devons dire que Dieu est une mission. La mission est pareille. Comme la deuxième chose, j'ai eu une mission, je devais dire qu'il n'y a pas de mort. Dieu est toujours venu de la mort. Et on l'a dit, on n'a pas de pause pour qu'il s'en revienne. Il est venu en arrière. Il est venu en arrière. Il a fait la mission de l'église et il est venu en arrière. J'ai fait le nom de l'Adam. Je lui ai dit, Personne n'a pas de pouvoir dans le monde. Personne n'a pas de pouvoir, mais c'est Allah. Sur ce temps-là, il est sans doute une paix. Si vous nombrez vos pays avant, ce qui est important pour vous dire que vous êtes un calif, ou un ou un voleur, ou vous êtes un général, ou un commandant, ou un capitaine, ou un policier, ou un gendarme, et surtout un gendarme, il n'y a pas du pouvoir, Personne n'a pas le pouvoir, personne n'a pas le pouvoir, c'est Dieu. Et le pouvoir de Dieu n'a pas le droit à quelqu'un. C'est moi. Et les gens qui sont en train d'y attendent. Ce que tu fais ici, c'est qu'il te plait. C'est qu'il te plait. Il te plait sur le livre, tu te plait sur le livre. C'est ça, tu te plait sur le livre. Parce que si tu te plait sur le livre, tu te plait sur le livre. Donc, les gens vont faire des taxes, les partis organisés, ils vont faire des charges, ils vont faire des charges. Et c'est que ça ne doit pas encore accepter, une fois qu'ils sont complotés sur le Sénégalais, ils ont un statut de l'opposition, ou le chef de l'opposition. C'est ce qu'il te plait. ça a fait si amas, Makisal a fait le livre pour arrêter l'opposition. Pour traiter l'opposition. Parce qu'ils ne savent pas. les sénégalais Ils ont donné 2 milliards après avoir le statut de chef de l'opposition. Vous voulez dire qu'il y a un statut de chef de l'opposition. Ils ont une petite patata. Pourquoi? Les Sénégalais ne sont pas les droits.